Bonjour à tous et bienvenue sur Bouna Studio Aujourd'hui Julien, nouvel essai, c'est quoi la voiture ? On essaie une Peugeot, une Lyon Et non c'est pas une Peugeot, c'est une italienne, si je te disais que c'était une Ferrari Ah moi je pensais à Pininfarina directement Pininfarina, regarde, ça tombe bien Petit cabriolet italien finalement Ah c'est pas mal Musique donc on essaye à 306 cab cabriolet donc ici en phase une des dernières phases une de 97 et moi je te propose de revenir un petit peu en arrière l'histoire de la 306 déjà on peut commencer en quelle année c'est sorti la 306 93 et j'ai appris la page Wikipédia t'arrives des fiches année de fin année de fin 2.2 oh il est trop fort c'est pas mal ça allez et la question à 10 000 euros combien de phases combien de phases euh moi j'en ai retenu que 2 et bah il y en avait 3 dommage vous n'avez pas le million d'euros c'est dommage allez moi j'ai une question suivante où sont fabriqués les cabriolets et bah ils étaient fait allez c'est perdu question suivante où étaient fabriqués les cabriolets et bah ils étaient fabriqués chez Pininfarina directement en Italie enfin ils étaient assemblés là-bas assemblés en Italie attention oui parce que c'est pas que les voitures étaient fabriquées en France et au Royaume-Uni et oui on a une voiture cocorico voiture bleue en plus c'est parfait ça non donc on va dire qu'il y a eu beaucoup de bagnole bah quand on dit beaucoup de voitures construites on a eu quasiment 3 millions d'exemplaires vendus tout confondu je parle parce que la version cab on en a pas eu 3 millions faut pas décoller 80 000 c'est pas mal 80 000 c'est pas mal et alors pourquoi elle est intéressante cette voiture premièrement designée par Pininfarina et là tu pèses dans le game Pininfarina on vous rappelle c'est la 406 coupé par exemple oui bah c'est surtout beaucoup de Ferrari et c'est surtout les usines d'assemblages Ferrari non mais on est en France monsieur donc on parle de voitures français s'il vous plaît non 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 ensuite pourquoi on vous a mis cette voiture parce que si c'est une voiture bah on est sur une chaîne de jeunes c'est une voiture qui est accessible pour nous là ce modèle là bon il est un peu rincé et vous pouvez vous l'acheter un peu rincé même pas tant que ça parce que la mécanique est nickel bon carrosserie bon bah elle est dans son jus forcément elle est dans son jus mais c'est des voitures c'est des voitures qui sont accessibles à partir de 2-3 000 euros dans des états acceptables donc à 2 000 euros donc t'as 4 places tu peux partir en vacances avec tes potes c'est trop bien tu viens de me dire complètement ma phrase mais je vais t'enculer aïe 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 regarde moi ce petit boule qui chamboule ce qu'on veut dire c'est que pour 2 000 euros vous pouvez sortir le week-end avec vos 4 potes beurrés à l'arrière et ça c'est nickel et là je vois qu'il y a deux regards à côté assez limitatif qui possède la voiture on voit les expériences de Vincent qui vomit par la fenêtre au lieu de vous taper des Mercedes où vous avez une assurance de prix vous prenez une petite française bien nickel donc là on a un modèle on va y venir juste après avec assez de puissance pour s'amuser un petit peu le week-end donc là on a une 1.6 90 chevaux on va se rapprocher tout de suite pour faire un peu le tour de la voiture allez c'est parti on a oublié un truc je crois l'abonnement, 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 Instagram tout ça et en vrai comme ça vous intéresse pas cliquez nous on va voir la voiture on a pris la cloche, les notifications allez c'est parti bon pour revenir sur les infos qu'on a dit juste avant c'est sorti en 93 mais les cabriolets eux c'est arrivé en 94 bon 2-3 détails techniques ça ça reprend la base de la Citroën ZX donc c'est une plateforme de ZX en fait c'est une ZX déguisée parce que beaucoup d'organes mécaniques sont en commun notamment des motorisations, des transmissions, des machins plein de choses on s'en foutre mais nous ce qui nous intéresse c'est l'aspect visuel de cette bagnole bah oui en fait elle est trop belle regarde cette ligne c'est super regarde les petites jantes là moi j'aime bien j'aime bien ça aéré ça aéré combien de pouces ? 14 je crois bon surtout que j'ai lu sur internet faudra pas s'arrêter sur le détail de la carrosserie de la voiture qui est un peu flinguée faut pas se mentir quand on a une voiture à 2000 euros faut pas avoir une voiture neuve donc quand vous achetez des voitures sur le montant ne soyez pas non plus exigeants sur l'état de la carrosserie mais tu t'en fous tu veux rouler avec toi c'est ça elle aussi nous intéresse c'est ce qui se passe derrière en fait si on regarde un petit peu à l'intérieur moi ce que j'aime bien c'est l'aspect on a cette boiserie qu'on retrouve et ça moi je trouve ça vraiment classe ça reste du plastique oui mais ça fait un peu classe tu as les sièges en cuir et tout tu as cet aspect un peu long bateau c'est vraiment joli est-ce qu'on pourra mettre la capote ? on devrait pouvoir mettre la capote mais avant on va aller voir le coffre parce qu'une bonne vidéo de Bounia Studio n'est pas une vidéo sans Bounia dans le coffre et putain il est grand le coffre et le coffre est assez grand moi je dis euh moi je dis qu'on va pas passer dedans parce qu'il est trop bas là-dessous comme tous les cabriolets on perd de l'espace à cause bah en fait de la capote qui vient se ranger là-dedans mais je pense que quand même moi je peux passer bah déjà vous pouvez prendre une vacances un look à scouilles la cuisine ah ouais bah en vrai à l'aise franchement je suis même confort vas-y ferme non 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 il fait noir dans ce coffre je suis un petit peu déçu ouvrez moi s'il vous plaît ah ah alors quand vous avez un mal au chargé c'est idéal pour partir en vacances Ah ! Je m'oublie que le débarne est un peu plus sensible Bon, suite à cet échec, on va ouvrir l'autre Google qui est à l'arrière Alors, on a calé ? C'était, c'était mais ridicule Au vrai tu vois, on n'est pas si mal que ça dans le coffre Je ne sais pas combien de litres, on a peut-être 300 litres facilement je pense Wikipédia, Wikipédia J'invoque le Saint Wikipédia, attention, il est exactement combien ? 274 litres de coffre C'est magnifique C'est incroyable On a vu un petit peu tout le tour de la voiture Moi j'aime bien la petite antenne En fait moi ce que je vois c'est comparé à une 406 Ah bah oui, c'est tout pareil. Là on a une finition Saint-Tropez. En fait il y a eu un milliard de finitions spéciales. Ouais j'ai envie de dire, on a la finition pététude. La finition Saint-Tropez qui joue notamment sur la scèlerie, parce qu'en vrai c'est vrai que les sièges, on va les voir un peu dedans. Oui, mais c'est une scèlerie beurette quoi. Et bah en vrai c'est super confortable. Les portions sont pas très longues, je trouve qu'on parait une C3 ou une C2 qu'on avait pu essayer. On n'est pas si bas que ça. Pour un cabriolet, en fait on est sur une plateforme de 306, c'est absolument normal. Sur la sensation à bord, c'est sûr qu'on est quand même vachement peu. Sur une Amix de 5, on faisait 3. Ouais mais c'est trop bien parce que t'as ton coup de portière et tu peux regarder la populace par en haut. J'avoue que moi j'ai pas les chaulots qui dépassent. Parce que chaque fois les chaulots qui dépassent c'est assez chiant. Non mais en vrai on est pas mal, le pare-brise est assez grand dedans, on a quand même vachement de la place. Alors j'attends de voir derrière, mais devant on est bizarre. On est en caméra, vous verrez, c'est des biltaques et tout. Bon ce cuir là qui avait redit, alors à la base il était à mon avis pas de cette couleur, il était plus beige. On va ouvrir une cagnotte pour Gilles, pour avoir de l'argent pour refaire la voiture. L'intérieur ça n'a pas trop mal vu, ici le lien. Ce qui est bien c'est que c'est que des gros boutons, il n'y a pas de surplus en fait. Ouais c'est ça, même quand tu regardes le compteur, tu vois tu as la vitesse, les tours minutes, l'essence et la température. Pour une voiture qui a quand même 25 ans. C'est vrai qu'on a une voiture qui a 25 ans. Extérieurement on n'a pas l'impression qu'elle a 25 ans. Intérieurement ça se ressemble à plus. C'est que regarde, il y a un code de démarrage. Putain on serait pas dans le transporteur là. Gilles c'est quoi le code de démarrage ? Il y en a pas, je l'ai démarré en calant. C'est pour ça que j'ai calé en fait. Ah oui en fait c'était un piège. Apparemment c'est pas très fiable. Tu vois en fait tu démarres jamais. Plus jamais à démarrer la bagnole quoi. Voilà donc fun fact, n'utilisez pas le code de démarrage, c'est stylé mais vous allez juste perdre votre voiture. Maintenant qu'on a parlé de l'intérieur, avant de faire l'essai sur la route, on va juste regarder le moteur. Bah oui ça intéresse tout le monde le moteur. Allez ouvre moi le capot si tu trouves où c'est. C'est bon. Je l'ai entendu. Des fois ils sont chiants à trouver. Ah bah oui voilà. Il est là et tu pousses vers le... Ouais comme euh... C'est quoi regarde ? Après 10 minutes avoir cherché où c'était, il va ouvrir le capot maintenant. Attends ce que... Faut que je le retrouve du coup ce que je l'ai retrouvé. Ah je me suis coincé les doigts. T'es mauvais ! Putain mais il vient de te montrer un instant. Mais oui il est là. Première chose qu'on remarque, il n'y a pas de carter. Ouais mais ça c'est le petit détail chiant. Petit détail... Tu vas niquer les câbles comme celui-là. Quand tu vas rouler dans la... Ou le raniatoire qui va prendre cher d'un coup. Bon on note aussi qu'il y a beaucoup de place dans la baie moteur. C'est normal parce qu'on passait jusqu'à des moteurs de 2 litres de cylindrée qui étaient d'ailleurs les mêmes que sur les 266 et 166. Et 2 litres de 135 chevaux. Alors que là on en a que 90 pour un peu. 90 chevaux et 135 newton-mètres de couple à 3000 tours-minutes. J'ai appris la fiche que tu veux dire mais par cœur ! C'est une belle merguez j'ai envie de dire parce qu'avec une tonne d'eau ça va pas avancer. Et parce que ça pèse en fait assez lourd. T'as le moteur électrique pour la capote et tout ou t'as une petite voiture mais... En fait on a une hybride. Vous saviez pas mais c'est une hybride finalement. Toi tu sors. On se retrouve avec une voiture relativement lourde donc qui est pas très performante. Le 0 à 100 est abattu en 14 secondes mais... Ouah 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 une seconde de Wagtaglio ! Mais on s'en fout puisque c'est pas le but. Quand tu roules avec ça tu veux te faire plaisir. Tu veux pas rouler vite. En fait le but de ça c'est pas de faire des contours c'est de se taper des meufs à l'arrière. Concrètement ça sert à ça hein. Est-ce qu'on peut avoir confirmation du propriétaire de la voiture ? Est-ce que tu pécho plus maintenant ? Ah voilà ça ne marche pas ! Quel échec ! Quel échec j'ai envie de dire ! Allez sur ce on va essayer la voiture ! Abonnez-vous ! Allez c'est parti ! On part en balade ! En plus ce qui est cool c'est que maintenant on a plein de caméras. Une ici, une... Bah en fait elles sont derrière nous ! Elles sont derrière nous ! Elles sont derrière nous ! Alors par contre moi comme je suis petit comme d'habitude il faut que j'avance le siège comme une bruce. Et attends on est trop bien dedans ! C'est parti ! Ah oui l'embrayage il est gros ! L'embrayage a été refait ! Ah c'est parti ! Tu mets ton coude à la portière ! Je règle un peu la caméra ! Et hop c'est parti ! Remercie le propriétaire qui est en train de stresser sa race ! Regarde Vivian qui court derrière ! Nickel ! Par contre le levier arrive presque dans le siège c'est un peu bizarre en secondes mais... Bah un petit souci de... Bon alors par contre on va remonter un petit peu les vitres... Alors coup de portière ça aussi ! On adore ! On a des vitres exiles à l'arrière aussi ! Ah oui c'est ça ! On a un petit détail on l'a vu aussi ! Elles sont là mais tu peux les remonter ! On peut remonter les deux petites vitres à l'arrière pour avoir un meilleur son ! Ça c'est quand même assez classe ! Bon les suspensions sont un petit peu vraies ! Tu peux attendre nos partenaires ! Ouais ! Alors ! Mais déjà je suis bien installé ! J'ai de la place pour les jambes ! Première remarque ! On est super bien ! La voiture est grande ! Moi je me sens juste un petit peu haut ! J'aurais bien aimé un petit peu plus bas ! Même sans parler d'aspect sportif ! Je trouve qu'on est haut dans la voiture ! J'ai presque un SUV finalement ! Après c'est la plateforme de... Bah non je veux dire la plateforme de la ZX non mais... Je sais pas si la ZX on est installé pareil ! Mais pour moi je pense vraiment à la 406 genre ça reprend vraiment le... Toi qui a essayé la 406 ! Ouais c'est un petit peu plus petit ! La console de bord et tout ça ressemble ! Le compteur c'est plus petit ! C'est plus fin ! Tu sens que c'est... C'est un petit peu moins fait pour faire de la route ! C'est un petit peu moins fait pour tailler la route ! C'est vraiment le week-end ! Après apparemment on a pas un châssis qui tient vraiment bien la route ! Parce qu'on a quand même une tonne 2 ! Et une tonne 2 ça commence vraiment à être violent ! Moi je trouve qu'on est quand même vachement bien installé ! Franchement on est... Et puis ça se prend bien en main ! Alors spécificité ! Là celle qu'on a elle a 150 000 km ! Mais le moteur et l'embrayage ont été refaits à 50 000 km ! Enfin il y a 50 000 km ! Donc en fait elle est à peine rodée finalement ! Si ! Pour le moteur mais la caisse à 150 000 km ! Donc c'est à dire que vous avez tout l'entretien général à pouvoir voir sur la caisse ! Et là on peut voir notre superbe caméraman Lilian qui nous filme ! Qui prend des risques ! On remercie le caméraman ! Lilian toujours dans le coffre ! Et là je fais la grosse... Oh putain j'avais oublié qu'il fait moins de 2 degrés ! Donc on tourne les mains en l'air ! Euh... La boîte est un peu... Enfin un peu longue genre... Pas l'étager ? Non 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 pas au niveau du... Au niveau du levier ! Le levier est vraiment long je trouve ! Ouais ! En terme mécanique ça se prend très très bien en main ! J'aime bien moi l'aspect ! Tu ouvres les yeux ça c'est vraiment... Niveau visibilité ! T'es trop trop bien ! Alors j'ai envie de dire ! Tous les gens qui sont sceptiques sur les cabriolets vraiment essayent vraiment ! Parce que le fait d'être... Ah ouais non non c'est super ! C'est vraiment incroyable ! Là on est vraiment bien ! Là t'es trop bien là ! Tu fluises ! Regarde ! On roule même pas vite ! On est à quoi ? 60 à l'heure ! C'est pas mal hein ! Parce qu'on fait aussi des plans ! Franchement ça répondait bien là ! Je vais essayer de rouler un peu plus vite après ! Ouais tu vas regarder un petit peu dans les virages ! Parce que c'est à nous le comportement ! Après intérieurement qu'est-ce qu'on a ? Alors on n'a pas de cuivre ! Si on a quoi ? On a la ventilation ! On a la ventilation ! On a la ventilation ! On a le chauffage ! On a les classiques quoi finalement ! Non mais si on a le chauffage ! Oh le freinage ! Ah ouais ! Par contre ça freine ! Ça freine difficilement ! Attends on a des jantes en 15 pouces ! Je m'attendais à avoir des freins ! C'est beau hein ! Ouais ! Tu vois tu montes à... Alors du coup ! La ventilation ça répond à vous ! Est-ce que t'es pleine pédale ! Ouais je suis pleine pédale ! T'es pleine pédale ouais ! Alors franchement c'est pas monstreux ! C'est pas rapide quoi ! Alors ouais c'est loin d'être à foutre de guerre ! Par contre c'est largement suffisant pour pas se traîner ! Ouais ! On est d'accord que globalement on a quand même l'impression d'avancer ! Juste bon tu sens très bien que t'es pas dans une voiture de sport ! Moi j'aime bien le volant ! Le volant il est petit ! Et tu vois pile le contenant ! En fait t'as un volant le même que la 206 ! C'était franchement derrière les mêmes pièces ! Ouais ! Ah bah oui ! Par contre voilà cette sensation de chevaux au vent étroit ! Le câble c'est génial ! Le câble arriolet ! On fait ça dit vrai en février ! Ça va sortir je sais pas en juin peut-être ! Mais là il fait vraiment de nos rient ! On se perd ! Non en vrai ça va moi ! Peut-être parce que je suis moins grand j'ai pas la tête à l'air ! Et je me pâle un peu quand même ! En vrai ça manœuvre bien ! Franchement ça manque pas de pêche ! Ça fait pas trop de paquebots ? Alors non je parle des manœuvres ! Parce que quand tu conduis ! Que tu passes même sans passer trop vite ! Tu vois j'ai pris un virage je sais pas peut-être 70 en 3ème ! Mais t'as vu l'arrière il... Il chasse pas mais... En fait il y a un système un peu bizarre qui permet de compenser le sous-virage à l'avant ! Mais qui du coup donne une tendance au sur-virage à l'arrière ! Donc bon comme tout en mécanique il n'y a pas de solution parfaite ! Mais du coup on se retrouve à une voiture qui... C'est pas la voiture la plus équilibrée du monde ! Et de toute façon c'est une voiture qui fait du bon filet ! Mais là tout le temps on quille avec la main ! C'est assez chouette ! Et tu vois par contre pour manœuvrer en ville et tout c'est vachement cool ! Le point est haut en fait ! Mais ça c'est parce qu'il est neuf ! En fait l'embrayage il fait trop neuf par rapport au reste de la voiture ! La direction elle est dure aussi ! Non ça va moi je trouve ! C'est vrai que moi j'ai l'habitude de conduire que des vieilles bagnoles tout le temps ! Par contre la boîte à vitesse on a l'impression qu'elle va s'arracher dans tes mains quand tu la prends ! Ouais elles sont un peu loin ! Non mais par contre c'est très sympa l'ambiance à bord et tout ! Moi j'aime trop le volant ! Je sais pas ! En fait on dirait d'avoir une 206 en fait ! Ah bah ça ressemble à une 206 oui ! C'est vrai que 3000 tours ! Non non mais c'est trop cool ! Moi j'aime bien ! Moi franchement ! Bah je suis convaincu ! Non bah moi c'est vrai ! La boîte à vitesse j'ai l'impression vraiment qu'elle va s'arracher quand je passe sur une vitesse ! Moi j'ai vraiment l'impression que tu dis à tout moment la boîte à ça ! Julien pas l'habitude des vieilles voitures ! Lui il lui faut un truc que ce soit précis ! Non mais après il y a tellement de battements ! Ouais il y a un peu ! Oui il y a un petit peu ! Je te dis quand tu passes un rapport le truc il va s'arracher dans ta boîte ! En vrai ! C'est vrai que c'est un petit peu ! On est comme ça ! Je peux le mettre comme ça avec la bagnole ! J'avoue quoi ! Là je suis un Mister Win mec ! C'est bon je vois la route ! J'avoue ! C'est bon ! C'est vrai qu'il faut qu'on est où ! Mais après peut-être qu'il faudrait baisser l'assise du siège ! C'est vrai que là on a... En fait aujourd'hui on n'a pas le temps de vous faire un essai aussi travailler que d'habitude ! Parce qu'on a la voiture un peu moins longtemps que d'habitude ! Et surtout parce que Julien doit aller vendre sa voiture ! Je le vend enfin ! Ils vont enfin sa merguez de moi ! Je le vend à ma merguez ! Attention ! Mais il n'était pas bien signalé celui-là ! Ça va ! Il n'était pas très volant ! Mais du coup on a pu tester le 600 chance ! En vrai ça va ! C'est un peu rêche mais ça... Enfin... On a conduit des voitures pires ! Il faut se dire que c'est une voiture qui a quand même plus de 20 ans ! Elle a 25 ans ! Elle a 25 ans ! Et en vrai quand tu compares à un Z3 qui est à peu près la même chose mais en plus sportif ! Bah là c'est quand même plus souple ! Moi ce que je trouve fameux c'est qu'une bonne voiture qui a 25 ans quand on la regarde de l'extérieur on lui donne pas 25 ans ! Non ! On lui donne vraiment pas 25 ans ! En vrai c'est le point sur lequel on l'a insisté ! Outre le fait que c'est pas cher c'est que c'est une voiture qui est trop classe ! Enfin moi je trouve que c'est trop gros ! Et puis vous allez dans une voiture française ! Qui a été fabriquée et assemblée en France ! Fabriquée en France, assemblée en Italie ! Ça va ! C'est plus qu'une Clio 4 dans tous les cas ! Vous serez plus français hein ! Moi je prends ça qu'une Clio 4 ! Ah ! Tu vois c'est quand même relativement souple en rapport à un truc ! C'est un petit peu gros à ce que ça donne ! C'est assez ronde alors hein ! Ouais si t'as une essence hein ! C'est pas un diesel ! Ah oui c'est vrai ! Le bruit est presque sympa ! Bah c'est quoi ? C'est un E-TIS ! Un E-TIS ! C'est raisonnable ! Par contre moi c'est du coup les Vires ! C'est tout ça ! Ouais ! C'est pas hyper précis hein ! En termes de direction ! En fait c'est ce que j'ai dit ! Ça fait vraiment effet bateau ! Genre ça ! Là tu flottes dedans ! Par contre c'est chouette ! Là j'avoue ! Là tu prends du plaisir ! C'est trop bien comme caisse ! Parce que c'est à Tristaner qu'une E-TIS par exemple ! Ouais ! C'est franchement ! C'est insolent ! C'est insolent ! Mais voilà ! Deux mille euros avec deux mille euros ! T'as plus le smile là-dedans ! Parce que là E-TIS une fois que t'as fait deux trois départs arrêtés ! Et bon bah t'as fait des départs arrêtés ! Là vous êtes jeune et tout ! Enfin vous avez deux mille euros franchement ! Allez-y ! Prenez-en une ! Bah bon ! Arrêtez qu'elles soient pas pétées mécaniquement ! Là elle coûte deux mille euros parce que esthétiquement ! Là elle est grêlée ! Enfin il y a plein de... Donc deux mille euros vous n'aurez pas une voiture propre de toute façon ! Mais par contre vous pouvez avoir une voiture qui est propre dans la mécanique ! Et ça c'est là le point qui est intéressant ! C'est que vous avez une voiture qui va rouler et que vous n'allez pas avoir besoin d'entretenir ! Enfin si tu vas l'entretenir normalement ! Tu aurais l'entretenir mais je pense que c'est des pièces que tu vas trouver pour pas très très cher ! Et les pièces c'est quasiment que de la pièce de 306 de base ! 3 millions d'exemplaires voilà ! Je veux dire est-ce qu'on a besoin d'en dire plus que ça ? Pour ça on va voir avec la dosone un peu plus violent ! C'est pas une voiture que j'achèterais personnellement parce que pour moi j'aime quand il y a ça répond ! Pour moi ça répondra pas ! Peut-être une 2 litres avec 136 chevaux ! Elle a 2 litres apparemment c'est sport ! Ça peut être vraiment sympa ! Moi j'en achèterais pas pour une seule raison c'est que j'adore arsouiller les petites routes ! Et ça c'est pas assez précis ! Même ma Clio c'est triste ! C'est con on va dire mais même la Clio comme elle est plus petite plus fine bah du coup elle est plus précise ! Personnellement c'est pas ce que j'achèterais ! Après si vraiment j'avais que 2000€ à mettre dans une voiture c'est ce que j'achèterais ! Une voiture qui te sentira que le week-end pour faire très peu de kilomètres ! Donc c'est top ! Même ? Non non ! C'est que moi j'aimerais beaucoup acheter un cabriolet ! Ça fait longtemps que j'économise pour acheter entre guillemets mieux que ça ! Mais si j'avais pas économisé tout je pense que je partirais là dessus par contre tu vois ! Si je m'étais intéressé aux voitures plus tard que j'avais pas trop d'argent de côté ça c'est un truc que j'aurais acheté ! Ouais une petite voiture secondaire quoi ! Mais tu vas voir regarde ça braque vachement bien ! Tu passes... T'as vu ? C'est la première ! Et t'as vu ? T'as encore tellement de marge ! Mais non ! Alors c'est là que c'est assez étonnant ! C'est que la voiture est quand même relativement longue on a plus de 4 mètres ! Ah oui quand même ! On a plus de 4 mètres ! Ah oui ! Et au final Et bah ça braque aussi bien qu'une petite Clio ou qu'une connerie comme ça ! Ah putain ils sont collants cela ! Il faut arrêter de faire des dodannes de fils de pute comme ça ! Ouais euh... Les cassis ou de ce que vous voulez là ! Les habitants de l'USA là ! Coup de marteau-piqueur dans les dodannes la nuit parce que vraiment c'est infâme chez vous ! Contre mon siège moi je suis en train de me marquer quand tu m'appuies dedans ! Un peu comme celui de la Z3 ! Tu vois ce que tu vois c'est il part en avant ! Ça c'est parce qu'ils étaient électroniques et il y avait toujours du jeu dessus ! Ah ouais ! On allait arracher le pare-choque avant là ! Ouais pourtant on a pas frotté ! Moi si j'appuie un peu ! Parce qu'elle est pas très basse la voiture ! Non mais tu vois il y a un petit bruit sympa ! Ah oui ! Tu passes les 60 en deuxième ! C'est très honnête ! C'est normal pour une voiture recente finalement ! Ouais on pourrait même aller jusqu'à 80 ! Après ce qu'on délit c'est pas chiant ! Moi je pense pas ! Je sais pas ! Consommation il faudrait à dire combien ? Elle est annoncée pour 7.9 au 100 mixtes ! Ce qui est beaucoup pour un 1.6 ! Ça fait autant que le 1.8 de la Mazda ! Ah oui c'est vrai ! Ça fait beaucoup ! Après à voir les chiffres réels ! Parce que t'as une boîte sac ! En tant que la Mazda t'as une boîte sac aussi ! Ouais mais c'est une question d'étalage ! Et puis la Mazda elle fait quand même 200 kg de moins ! Ouais ouais ! Derrière par contre ! En vrai ! Je sais pas si ça sent ! Quand tu fais des petits coups de blanc tu sens le derrière ! Je pense que quelqu'un qui serait bon en pilotage pourrait même arriver ! Peut-être pas à la faire déraper mais pourrait faire des jolis glissages ! Peut-être pas du drift mais... Tu l'as fait bien déraper je crois ! En fait dans un petit endroit où il y a un peu de neige où c'est un peu mouillé que je pense derrière ça chasse ! Ouais parce que même moi dans le virage tu sens ! L'arrière il... C'est même pas qu'il chasse ! C'est que tu sens qu'il a envie de s'entrainer en mode... Mais moi je parle à droite ! Ouais c'est ça ! Allez nickel ! Il est là en mode... Ouais bon si j'allais voir ailleurs ! Toi ça a l'air sympa là-bas il y a une promotion ! Non non ! En vrai du coup là on a bientôt fini notre tour ! Si on pouvait juste noter on fera la conclusion après mais notez les 2-3 points essentiels ! En étant complètement objectif ! La prise en main c'est sympa ! La ligne c'est sympa ! Le prix est très sympa ! Le prix est très sympa ! Le prix est très sympa ! Le rapport prix fun ! En fait il faudra avoir un indicateur rapport prix fun ! Rapport prix fun ! Oui on va se trouver ça ! Dans la jauge rapport prix fun t'es bien dans le vert ! C'est bien c'est cool ! Si on devait lui noter... Allez on met quoi ? On met 7 parce que 7... 7 sur 10 parce qu'il manque un peu de peps ! Et avec un 110 ou un 130 ça serait mieux ! Qu'est-ce que tu peux mettre ? La MX-5 le problème même la Z3 c'est qu'il est... Bah déjà t'es 2 et en bagage tu mets rien ! Tu pars sur un week-end ! Celle-là vous avez vraiment de la place de mettre une vraie valise dedans ! En point négatif défaut ! Moi j'ai noté le freinage ! Et ce train arrière qui est pas toujours très rassurant dès que tu veux arsouiller un peu mais de toute façon comme c'est pas fait pour... Ca c'est un mauvais point négatif ! Parce que c'est pas fait pour ! Donc on peut pas trop lui en demander non plus ! Bon globalement cette petite Peugeot ça t'a donné quoi Malo ? Bah moi ça m'a donné le smile ! Ouais c'est une voiture qui donne la banane qui coûte pas cher et tout c'est trop bien ! Quand je prends un 10 chevaux pas trop de puissance ! Moi j'aimerais bien en essayer une en 136 ! Pour voir avec un truc un peu plus rigide un peu plus sport ! Ca va chasser un peu plus à l'arrière ! Mais en vrai ça c'est trop sympa ça coûte pas cher ! Un point qu'on a oublié de dire c'est que le réservoir d'essence il fait quand même 50 litres donc ça t'autorise vraiment à partir en vacances ! Vous pouvez faire des longs trajets, grand coffre, A2 ou A3 ! Et ça c'est vraiment chouette c'est de l'essentiel ! Et en fait bah c'est ça ! C'était nul la shit ! Comme transition c'était nul insultez-moi voilà je m'en vais ! Abonnez-vous ! On a tout dit en gros ! On a tout dit dans l'essai ! C'est une super voiture ! Si vous voulez voir plus de voitures cool comme ça n'hésitez pas à vous abonner ! Instagram tout ça tout ça ! Abonnez-vous ! Activez la cloche ! On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bruna Studio ! Non c'est pas la fin du tout ! Sous-titres par Jérémy Diaz Oui ! Tous les débuts de vidéos on a remarqué t'es toujours...? En fait c'est pour laisser respirer les testicules tu vois ! C'est pour...évacuer la testostérone !